Autre titre de l'actualité régionale en ce jeudi matin, le dossier des Roms qui n'en finit plus d'alimenter la polémique avec une nouvelle situation difficile et conflictuelle à gérer désormais dans l'agglomération. À LM, depuis maintenant trois ans en fait, des dizaines de caravanes de Roms sont installées de chaque côté du chemin Napoléon. Une impasse menant la rue Bobillot et cette route est le seul accès qu'ont les 17 habitants de ce quartier pour rentrer et sortir de chez eux. Et aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Les riverains dénoncent en fait une situation dangereuse pour eux et pour les Roms avec des accidents, des vols réguliers. Les habitants ont surtout l'impression de ne pas être entendus ni par le maire et le préfet, ni par la police qui selon eux, refusent même de prendre leur plainte quand il s'agit de dénoncer des faits de Roms. Ils ont déjà entrepris plusieurs démarches mais rien n'a jamais abouti. Explication à propos de cette situation dangereuse avec une riveraine rencontrée par Adélaïde Bollard. C'est vrai que les enfants traversent n'importe comment. Nous on arrive, on peut risquer d'en renverser une. Comme c'est arrivé samedi avec une de mes voisines, la gamine a traversé, elle a juste eu le temps de piler. Mais bien sûr la gamine est tombée quand même, mais bon apparemment elle n'a rien eu. Elle s'est relevée, elle est repartie à sa caravane. Mais ça aurait pu être plus grave. Et ça peut encore arriver. Est-ce qu'on attend qu'il y ait un mort pour les faire bouger ? C'est dangereux, ils n'ont pas à être là au bord d'une route. Ciao !